Près d'un millier de légionnaires qui vont se mettre en place dans un balai minutieusement réglé. L'un d'eux manque à l'appel, le capitaine Guillaume. Il reste à l'écart, dans sa bulle, pas question de se déconcentrer, bientôt tous les regards vont se tourner vers lui. Un officier mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci est fait répondre. Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas. Puis, levant la main, il jurera de se défendre jusqu'à la mort et s'y prêter à ses hommes le même serment. Cette année, c'est le capitaine Guillaume qui raconte le déroulement de la bataille de Cameroun, a pris par cœur. C'est avant tout une grande fierté. C'est quand même un honneur d'être choisi pour pouvoir réciter ce combat qui est particulièrement épique. Il y a aussi un peu de stress, je dois l'avouer. Cameroun, c'est le fait d'armes fondateurs. En 1863, la France combat au Mexique. Un régiment de 63 légionnaires est chargé de protéger un convoi. Pendant plus de 10 heures, ils vont affronter 2000 Mexicains au prix de leur vie. Le major Richard a sauté sur Colvésie en 1978. Le sens du devoir et le danger qui va avec, bien en tête. On y pense toujours. Surtout que quand vous rentrez et que vous savez que sur le théâtre d'opération que vous avez servi, vous y avez laissé des légionnaires, oui on y pense. En 2018, ils sont plusieurs centaines de légionnaires à combattre dans le monde. 155 ans après, ils gardent dans un coin de leur tête encore et toujours les morts de Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada